Vous nous pardonnerez, c'est deux minutes d'heure tard. On est le 30 août et le 30 août, quand on est enseignant, ça signifie la reprise du boulot, ouvrir le cartable qu'on n'a peut-être pas ouvert de l'été et ça, c'est tant mieux pour vous si vous avez réussi à le faire. On range son bureau, on refait sa petite trousse, on se prépare à rentrer, la fameuse rentrée des classes. Alors, vous voyez qu'on est trois aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagnée par Mickaël, qui est juste en dessous de moi sur l'écran. Mickaël, mentor, être prof, et avec d'autres casquettes sur d'autres réseaux, surtout inversant la classe, il me semble. Et puis, un blog dont je ne saurais pas dire le nom, tiens, Mickaël. Deux, en fait. Historicophile pour les élèves en historiographie et le blog de la pédagogie participative et sociale pour des réflexions un petit peu plus professionnelles. Eh bien, je ne connaissais pas le deuxième, dis donc. On en découvre… J'irai voir, tu me donneras tout ça. Donc, merci, Mickaël, de m'accueillir, pardon, de m'accompagner ce matin. Et je présenterai notre invité tout à l'heure, qui est en Suisse, il me semble. C'est un premier indice. Oui, c'est ça. Voilà, un premier indice et on vous présentera tout à l'heure, vous vous présenterez tout à l'heure. Alors, pour laisser arriver les collègues qui viennent participer, assister à ce live, vous dire et vous présenter tout ce qui se passe sur être prof pour vous accompagner sur votre rentrée et votre préparation de rentrée. Un dispositif cap rentrée, mais qui est vraiment en train de se terminer. Vous n'aurez plus la chance de participer à des ateliers puisque je crois qu'ils sont à peu près en phase de se terminer. Mais il reste toutes les ressources qui sont associées à ce dispositif. Adrien, qui est dans le chat aujourd'hui, va vous mettre tous les liens pour que vous puissiez aller voir. Il y a des kits et notamment un kit sur l'évaluation qui peut vous intéresser en cette préparation de rentrée pour vous poser des questions sur la place de l'évaluation dans votre pratique. Des parcours et notamment un parcours sur la gestion des émotions, là aussi, pour vous interroger sur la place que vous voulez laisser aux émotions et à l'expression des émotions dans vos classes. Et un autre qui peut vous intéresser, si vous êtes professeur principal en secondaire, sur l'orientation. Donc, allez-y. Quoi d'autre ? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Comme je ne me n'étais pas notée, eh bien, j'en oublie sûrement la moitié. Ce n'est pas grave, j'y reviendrai un peu plus tard. Une chose importante, vous qui êtes là, vous pouvez gagner l'ouvrage dont on va parler. Aujourd'hui, il vous suffit de taguer… Ah oui, il est là, d'accord ! Très bien ! Il vous suffit, si vous voulez bien, taguer autant de collègues que vous voulez pour faire découvrir le format de nos lives. Et Adrien fera un tirage au sort à la fin de l'émission. Voilà, je vous le rappellerai plusieurs fois au cours de l'émission. Je crois avoir fait le tour de cette petite introduction. C'est le moment de présenter notre invité. Pierre, mais qui êtes-vous ? Alors, d'abord, comme vous disiez, j'habite en Suisse. Je suis au milieu des montagnes. Là, si je regarde par la fenêtre, j'ai des montagnes en face de moi. Je suis enseignant. Donc, j'ai commencé ma carrière d'enseignant comme enseignant primaire avec des élèves de 7, 8 à 12, 13 ans. Et puis, j'ai repris des études à 30 ans en pédagogie spécialisée. En fait, quand j'avais une classe, j'étais très en souci avec des enfants qui avaient des difficultés à apprendre. Et je ne me sentais pas formé pour ça. Donc, j'ai repris des études à 30 ans. Et depuis, je suis enseignant spécialisé en Valais, dans le canton où je travaille, on appelle ça des maîtres d'appui. Je crois que chez vous, ça correspond à Z, maître avec orientation plus pédagogique. Et puis, je travaille aussi à la haute école pédagogique du Valais où je forme les futurs enseignants spécialisés. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas si c'est Mickaël ou vous, Pierre, qui, en dessous du chapeau, en dessous de l'introduction, vous aviez cité une partie de votre ouvrage. Est-ce que c'est toi, Mickaël, qui as fait ? C'est moi. Ah, voilà. Parce qu'en fait, j'ai un tirage noir et blanc, donc je ne sais plus si c'est toi qui l'as fait. Tu veux bien nous donner cette citation ? Parce qu'effectivement, en tout cas, elle t'a inspiré. Alors, effectivement, c'est une citation que je ne connaissais pas de Thomas d'Aquin et je suis professeur d'histoire-géographie, donc forcément, ça me parle. Je la cite « Donne-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre. » et donc, c'est une citation qui date du XIIIe siècle. Et moi, elle m'inspire énormément et j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez utilisé cette citation et comment vous, vous l'analysez ? Quelle est votre interprétation ? Oui, j'ai été très frappé quand j'ai lu cette citation-là, parce qu'en fait, elle correspond tout à fait à l'intention que j'avais en écrivant l'ouvrage. L'ouvrage, c'était de mieux comprendre comment ça fonctionnait dans la tête de l'enfant et puis de comprendre les processus intellectuels qu'il utilise. Et étonnamment, j'ai trouvé en Belgique un ouvrage de Joseph Storder qui fait le même travail que moi, enseignant d'appui, orthopédagogue, et puis qui titre son ouvrage par « Apprendre, comprendre, mémoriser ». C'est le titre même de l'ouvrage. Et on retrouve dans la citation que vous venez de lire les trois termes. Donc, on a trois fonctions cognitives majeures qu'on mobilise à l'école en tant qu'élève, apprendre, comprendre et mémoriser. Et avec mes élèves en difficulté, je me rends compte au quotidien que cette entrée-là, par les processus intellectuels, elle est très pertinente pour aider les enfants en difficulté. Et finalement, là, j'aurais envie de l'emmener dans le milieu dit traditionnel, dit normal, donc pas que les enfants en difficulté. C'est vrai que quand on réfléchit à l'accompagnement des enfants en difficulté, ça nous donne tout un tas d'outils et de stratégies qui sont valables pour tous, finalement. Bien sûr, bien sûr. Alors, on dit souvent que la pédagogie spécialisée, c'est la pédagogie qui aide, la pédagogie générale à avancer. J'ai cette idée-là en disant que c'est quand on est face à un élève qui n'apprend pas qu'on peut développer des outils qui seront en fait utiles à tous les élèves de la classe. Et vous avez raison d'insister sur le fait que, pour moi, ça fait partie du travail même de l'enseignant dans la classe régulière d'apporter à l'élève les outils permettant de comprendre, d'apprendre et de mémoriser notamment. Et on va décliner ça tout au long de notre heure d'émission. Allons-y pour cette première question. Alors, il devient de plus en plus évident que notre système traverse une période de mutation. Le savoir est disponible partout et tout le temps. Donc, l'émission de l'école évolue. Est-ce que vous voulez bien nous faire une présentation de cette évolution, selon vous ? Oui, c'est intéressant de parler d'évolution d'une dimension un peu plus historique. On voyait un petit peu par quoi on est passé et où on en est maintenant à l'école. Effectivement, moi, je pense que vous avez raison. On est dans une période charnière. L'école va devoir changer fondamentalement pour moi. On pourrait dire qu'il y a historiquement trois grandes époques. C'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais une première époque qui serait, on pourrait dire, dans une logique de transmission. On a un enseignant qui sait et qui transmet son savoir à des élèves qui sont censés apprendre de cette manière-là. Ça a fonctionné pendant des décennies comme ça, dès le milieu du 19e siècle, à partir du moment où l'école devient obligatoire. Ensuite, on a une deuxième période où on pourrait parler de logique d'apprentissage. C'est toutes les recherches qui ont été menées, notamment par la pédagogie nouvelle, je pense à Piaget notamment, notre héros national suisse. Il y a beaucoup travaillé sur la construction des apprentissages par l'élève. Donc là, on change un peu de posture déjà. On se rend compte qu'il ne suffit pas de dire pour que l'élève apprenne et qu'il y a un trait personnel de l'élève apprenant en tant que sujet. Et puis, je pense qu'actuellement, on est dans une troisième période, alors que je pourrais appeler la logique d'objectivation. C'est-à-dire, d'après moi maintenant, les savoirs académiques tels qu'ils sont proposés à l'école n'ont plus toute la pertinence qu'ils avaient avant. Et je pense que dans cette logique d'objectivation, on devrait tendre vers une école qui est là pour apprendre à apprendre. Alors, on en parle depuis des décennies. En tout cas, en Suisse, ce n'est pas une réalité dans les classes. On n'est encore pas dans cette logique d'objectivation. Donc, pour moi, la logique d'objectivation, c'est prendre du temps avec les élèves pour réfléchir à la manière dont ils réfléchissent, de poser les crayons et de mener avec eux des entretiens d'explicitation, de verbalisation, d'objectivation, tout ce travail métacognitif qui permettra à l'élève d'avoir une meilleure connaissance de la manière dont il apprend. Et je me dis, alors que le savoir, comme vous venez de le dire, il est un petit peu partout, l'élève, il devrait pouvoir disposer plutôt d'outils pour s'approprier le savoir plus qu'être dans une logique à l'école de transmission du savoir. Mais c'est vite dit, ceci. Mais pour moi, c'est un changement paradigmatique. C'est une autre logique qu'on devrait, d'après moi, adopter à l'école. Ok. Moi, j'entends et je pense que, en tout cas, j'aime bien cette chronologie. Et moi, j'ai l'impression, alors ça, c'est un avis tout à fait personnel, que finalement, l'école, qu'on pourrait dire idéale avec ce qu'on connaît aujourd'hui de tout ce dont vous parlez, ça serait justement la coexistence de tout ça et la proposition à nos élèves selon les contextes, selon l'objectif que l'on se fixe, qu'on se fixe ensemble, de pouvoir prendre certaines flèches dans son carquois selon l'objectif que l'on se fixe. Voilà. Naviguer entre ces trois paradigmes. Oui, oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de renoncer au savoir à l'école. Évidemment, c'est central. Le développement des compétences en lecture, en mathématiques, en environnement, ce développement de compétences, il est central, mais il devrait s'articuler de manière beaucoup plus évidente, explicite, je dirais, avec les outils cognitifs qu'on va utiliser pour s'approprier le savoir. Et je pense que ça passe nécessairement par une formation à l'accompagnement métacognitif de nos élèves. OK, merci. Michael, tu as quelque chose à proposer à partir de ces premières réflexions ? Alors, effectivement, j'aurais une question de décentrement, finalement. C'est-à-dire, on voit bien quelle est l'école que vous voudriez voir se mettre en place, les évolutions qu'on peut anticiper. Est-ce que vous auriez des exemples dans certains pays, dans le monde, aujourd'hui, qui tendent vers cela ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je disais tout à l'heure, on parle à l'école d'apprendre à apprendre depuis des décennies. Je connais moins la situation des autres pays. Je suis allé quelques fois en Belgique, quelques fois en France pour des interventions. J'ai l'impression que ce n'est pas très différent de ce que je vis. C'est-à-dire qu'on reste encore dans une école assez traditionnelle dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a un savoir qu'on transmet tant bien que mal, que les élèves s'approprient tant bien que mal. Alors même que dans le nouveau plan d'études qu'on a en Suisse, on a toute une dimension de ce qu'on appelle les capacités transversales qui engage les enseignants à faire ce travail autour des processus intellectuels que l'élève doit mobiliser, ça se fait peu. Ça se fait peu et d'après moi, c'est vraiment par déficit de formation. Les enseignants ne sont pas encore suffisamment formés à cette approche-là. Les outils théoriques qui sont là, alors il faut aller les chercher dans des domaines voisins de la pédagogie, notamment je pense à la psychologie cognitive qui a beaucoup réfléchi à l'organisation de nos apprentissages. Donc il faut faire maintenant le pont entre les apports de la psychologie cognitive et puis la pédagogie. Moi j'appelle ça la psychopédagogie cognitive. Comment on s'approprie ces outils-là pour en faire quelque chose dans le cadre de la classe ? Mais j'ai l'impression que finalement cette problématique de la mutation c'est toujours la même, c'est que quand on est dans une période de mutation, il y a toute une phase de temps plus ou moins longue où on voit les individus s'emparer des nouveaux outils, les installer et puis c'est l'idée des cercles dans l'eau et qu'à un moment ça bascule et le système change. Voilà, je crois qu'on est vraiment dans cette phase-là parce que moi je trouve que plus on en parle autour de soi et les réseaux sociaux ont cette force-là, on voit quand même beaucoup d'enseignants s'emparer de façon individuelle où on équipe de ces choses-là, c'est inscrit dans les cadres maintenant de l'institution et il faut que le système change et bascule. C'est une histoire de temps peut-être ? Oui, puis je pense vraiment qu'on vit une époque incroyable. On revit là ce qu'on vivait je pense lors de l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire que d'un coup on entre dans autre chose, dans un rapport au savoir qui doit nécessairement être différent. Les savoirs qu'on transmet actuellement à nos élèves, on ne sait pas quel sera leur avenir. C'est ça. Même pour des apprentissages qui nous paraissaient tellement essentiels à l'école comme l'orthographe, on peut se dire mais est-ce qu'on enseignera encore l'orthographe dans 20 ans ? Ce n'est pas sûr. Au niveau des compétences mathématiques, qu'est-ce qui restera de ce qu'on enseigne actuellement ? On n'en sait trop rien. Dans les domaines des sciences, on voit que ça évolue aussi très vite. Donc est-ce que les savoirs qu'on enseigne actuellement ne seront pas obsolètes dans 10, 15, 20 ans ? On ne sait rien. Ce qui va rester certainement, c'est cette capacité à mobiliser ses compétences et à utiliser son cerveau de manière efficiente dans un apprentissage. Ça, on ne risque pas trop de se tromper en faisant ce choix-là pour l'école. Avant de vous poser la question d'après, alors déjà, je vais rassurer Mickaël. Ce que tu vois apparaître dans notre chat, normalement, Adrien le neutralise et ça n'apparaît pas dans le chat. Voilà, il y a des personnes qui viennent proposer des solutions de marabout, mais normalement, ça n'apparaît pas dans le chat. Je ne relèverai pas la question. Tu ne relèveras pas la question, exactement, qui était plutôt une proposition qu'une question. Alors, avant de poser la question suivante, si vous voulez bien, Pierre, je vais rappeler à la cinquantaine de personnes qui sont là que vous pouvez gagner l'ouvrage de Pierre et pour cela, c'est très simple, vous taggez plusieurs de vos collègues, on dit bien collègues parce que vos amis, je pense, ne seront pas intéressés par la thématique avec l'idée de faire découvrir ce format. Donc, vos tags dans le chat sont les bienvenus et toutes vos questions sont les bienvenues dont Mickaël se fera le relais. Alors, allons-y pour cette prochaine question, donc on voit bien dans votre présentation et introduction que le apprendre à apprendre, de comprendre comment on fonctionne, ce serait donc avoir en tête des modèles de fonctionnement cognitif, d'accord ? Vous en parliez à la fin de votre présentation, c'est lesquels ces fonctionnements cognitifs ? En fait, on pourrait dire que l'élève, quand il entre dans un apprentissage, il devrait être capable de toujours répondre à trois questions. C'est la question du quoi, du pourquoi et du comment. J'ai frappé avec les élèves avec lesquels je travaille, donc nous, on a déjà commencé l'école en Suisse, je suis maintenant déjà avec des groupes d'élèves qui présentent des difficultés scolaires. Quand je les accueille dans ma salle d'appui, je suis toujours très frappé de voir la méconnaissance qu'ils ont de ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup de mes élèves en difficulté sont dans la réalisation des exercices, des fiches. Ils sont peu lucides sur les enjeux. En ce moment même, d'ailleurs, je travaille avec une élève sur ces trois questions du j'apprends quoi, j'apprends quoi, j'apprends comment et j'apprends pourquoi. J'apprends pourquoi, c'est la question de la discipline scolaire. Déjà là, la plupart des élèves sont en difficulté. Les élèves ont peu conscience de savoir s'ils sont en train d'apprendre de la conjugaison, du vocabulaire, en train de faire de la grammaire. Même, je vous assure, même quand je leur pose la question, mais math ou français, la plupart hésitent. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de faire, de remplir avec peu de conscience sur le quoi. Donc déjà, une clarification de la discipline et de ses enjeux. Ensuite, la question du pourquoi, c'est la question du sens en fait, qui serait plus en l'état avec la question de la motivation. Qu'est-ce qui fait que j'investis ou non cette tâche ? Et puis la troisième question, c'est la question du comment. Et je pense qu'aujourd'hui, on va surtout parler de cette dimension-là, la dimension stratégique, c'est-à-dire que comment je fais quand j'entre dans une tâche de conjugaison, de grammaire, d'environnement ? Comment je fais quand je mémorise ? Et là, les élèves ont encore plus de difficultés, je pense, à répondre que de premières questions. Donc, ce qui peut nous aider, alors moi, vraiment, le modèle théorique qui m'a beaucoup aidé, c'est le modèle du traitement de l'information de la psychologie cognitive. Pour la psychologie cognitive, l'élève, quand il est face à une tâche, il passe nécessairement toujours par trois étapes, une étape de prise d'information, une étape de traitement de l'information et une étape d'expression de la réponse. Et quelle que soit la tâche que vous proposez à vos élèves, que ce soit une tâche écrite, orale, individuelle ou en groupe, l'élève passe nécessairement toujours par ces trois étapes. Pour l'enseignant en classe, c'est vraiment une entrée hyper intéressante en disant, OK, je vous donne aujourd'hui un problème mathématique à résoudre. Vous faites quoi au début, au moment où vous ouvrez le livre ? Vous faites quoi au moment où vous êtes en train de chercher la réponse au problème mathématique ? Et comment vous allez exprimer la réponse à ce problème mathématique ? Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les tâches. Une tâche de lecture, d'écriture, d'orthographe, de mémorisation, on passe nécessairement toujours par ces trois étapes-là. Donc ça, ça me paraît être vraiment une clé intéressante, assez simple finalement, et qu'on peut utiliser dès le tout début de l'école. On peut faire ça avec des enfants de trois ans et puis on peut faire ça avec des adultes en formation secondaire ou tertiaire. On peut toujours utiliser ce même modèle. Oui, on voit que c'est un schéma qu'on peut effectivement investir dans notre préparation, dans nos consignes aussi et on verra un peu plus tard dans l'émission comment finalement tout ça se décline au quotidien dans la classe. Avant de donner la parole à Mickaël, moi, j'avais envie de faire le lien avec deux interventions qu'on a eues la semaine dernière sur le quoi et le pourquoi. Je ferai le lien avec notre invitée de vendredi, Anne Ruffio, nous parlait de contrat scolaire et nous disait que les enfants en difficulté n'avaient pas de contrat scolaire ou en tout cas ne savaient pas faire le lien explicite avec le contrat scolaire qu'ils peuvent avoir donc deux vers l'école et quels mandats les parents donnent à l'école pour ce contrat scolaire et ça, c'est un premier lien que je trouve intéressant et sur la motivation, je reviens à une intervention de Daniel Favre lundi dernier qui parlait des trois sources de motivation et voilà, c'est des liens que je faisais et qui je trouve sont intéressants et pertinents à ajouter à votre modèle, voilà. Oui, si je peux faire un petit lien avec ce que vous venez de dire là, ça me paraît tout à fait pertinent de faire ces liens. D'abord, la question du contrat. À l'école, avec les parents aussi, on est dans beaucoup d'implicite et l'idée d'approche stratégique c'est vraiment être dans l'explicite des enjeux d'apprentissage. Le quoi, le pourquoi, le comment, c'est vraiment un travail d'explicitation du rôle des uns et des autres. En ce moment, je travaille beaucoup en Suisse dans des écoles autour des tâches à domicile. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de clarifier quel est le rôle de l'enseignant, quel est le rôle de l'élève, quel est le rôle des parents dans la gestion des tâches à domicile. Et il y a de nouveau beaucoup d'implicites qui créent beaucoup de tensions, notamment dans les familles, parce que le rôle des uns et des autres n'est pas clairement défini. Donc, dans cette approche stratégique, et notamment dans le bouquin, je consacre tout un chapitre là-dessus, en disant qu'en classe, on devrait beaucoup verbaliser, expliciter, objectiver ce qu'on est en train de faire. Certaines recherches disent qu'on devrait consacrer en classe un tiers du temps, c'est énorme, un tiers du temps, des activités de verbalisation, d'explicitation, d'objectivation de ce qu'on est en train de faire. Autrement dit, très concrètement, dire aux enfants, posez les crayons pour réaliser une tâche de grammaire, là, maintenant, on va en discuter. Et l'apprentissage se fait à travers ce travail d'objectivation. Vous voyez, ce n'est pas qu'on rajoute quelque chose quand on fait ce travail, on est au cœur même de ce qu'est l'apprentissage. Un tiers du temps. Vous vous donnez un cours d'une heure, deux mètres, je ne sais pas, un huitième ou un neuvième, vingt minutes, on pose les crayons, on en parle. C'est tout ce travail de clarification du quoi, du pourquoi et du comment qui va permettre à l'élève de devenir acteur des apprentissages. Sinon, l'élève, il est objet d'une intervention de l'adulte et ce sera difficile qu'il prenne sa place vraiment d'acteur des apprentissages. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est la question de la motivation. Je pense qu'il y a un lien très clair entre l'approche stratégique et la motivation. Pourquoi la plupart des élèves ne sont pas motivés ? Parce que justement, ils n'ont pas les clés. on n'a pas la boîte à outils cognitifs pour s'engager dans les apprentissages. Donc, l'élève échoue, mais il ne sait pas pourquoi il échoue. Comme il ne sait pas pourquoi il échoue, il va s'attribuer la responsabilité totale de l'échec. Alors, l'échec est souvent dû à un manque de connaissance des stratégies qui devraient être proposées à l'école. Donc, c'est tout le champ de ce qu'on appelle les attributions causales en théorie motivationnelle et ce qui fait que les élèves n'ont pas d'attribution causale contrôlable, c'est bien le fait qu'ils ne connaissent pas les enjeux d'apprentissage, le quoi, le pourquoi et le comment. Et notamment, le comment je dois mobiliser. Par exemple, pour terminer avec les tâches à domicile, je travaille beaucoup avec les enseignants sur les stratégies de mémorisation. Comment on mémorise une leçon d'histoire ? Comment on mémorise des mots en orthographe lexicale ? Comment on mémorise une règle de grammaire pour donner justement à l'élève les outils lui permettant de travailler en autonomie quand il est à la maison dans les tâches à domicile ? Et là, vous voyez le lien qu'il y a entre le domaine plus cognatif de la motivation scolaire avec le domaine plus cognitif qu'on aborde aujourd'hui. Alors là, j'imagine que Mickaël aurait beaucoup de choses à dire sur le travail en dehors des murs de l'école étant un inverseur de classe affirmé. Avant de te donner la parole, Mickaël, non, je vais te donner la parole parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, je crois que tu voulais dire quelque chose à ce moment. Effectivement. Alors, moi, je trouve intéressant les clés que vous proposez sur les trois questions. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Qui, à mon sens, constitue finalement une réponse assez simple à une interrogation que beaucoup d'enseignants ont et que j'ai eue moi aussi au moment de ma formation. C'est-à-dire qu'on nous répétait très régulièrement comme un mantra qu'il faut donner du sens aux apprentissages. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas trop comment ça doit se manifester dans un cours. et c'est finalement la question aussi de collègues qui participent là dans le chat et notamment de Haïla qui nous dit comment est-ce qu'on fait en classe ? Est-ce que, alors je rajoute et j'explicite peut-être un petit peu, est-ce que vous faites un lien avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui également la pédagogie explicite ? Et puis ensuite, comment on forme les collègues à pouvoir mettre en œuvre tout ceci dans le cadre d'un cours ? Ok, alors évidemment il y a très étroite la pédagogie explicite et puis l'approche stratégique que je propose dans mon bouquin. Je pense vraiment que la pédagogie explicite qui nous vient un peu du Québec, etc., est de recherche validée. Donc on sait que les élèves apprennent mieux quand on est dans une pédagogie explicite. Donc ce n'est pas un modèle qui tombe comme ça de nulle part, c'est vraiment un modèle qui se base sur des études très sérieuses sur ce qui engage l'élève dans les apprentissages de manière pertinente. Donc moi j'en ai fait aussi un chapitre dans le bouquin où je me réfère à la pédagogie explicite, justement dans ce chapitre que je consacre à comment on fait en classe alors pour travailler ce domaine stratégique avec les élèves. Et puis le deuxième élément pour arriver sur des choses très concrètes, je pense qu'il s'agira en classe d'articuler les trois questions et les trois temps. Donc les trois questions quoi, pourquoi, comment et les trois temps au début, au milieu, à la fin ? Et ça, je vous le disais, on peut le faire avec des élèves très très jeunes. Je vais faire un exemple avec des élèves de maternelle. Alors chez nous, on parle de classe enfantine en Suisse. Je travaille beaucoup aussi avec les enseignantes de maternelle qui me disent oui, non, mais les enfants sont trop jeunes pour travailler déjà sur ces aspects-là, c'est trop compliqué. Alors je donne un exemple tout simple. quand l'enseignante est assise devant ses élèves qui sont en demi-cercle et qu'elle leur lit une histoire. Souvent, elle explicite assez peu les enjeux de cette activité. Elle leur lit une histoire et puis ensuite on en parle, on répond à des questions, on résume l'histoire, on trouve le personnage principal. Mais vous voyez que déjà là, on peut aborder la question des trois temps. Ok, les enfants, je vais vous lire une histoire. Qu'est-ce que vous devez faire avant même d'écouter l'histoire ? Dans quelle position vous devez vous mettre ? Mais position cognitive aussi. De manière à pouvoir ensuite écouter l'histoire de manière tendue vers les objectifs que j'ai. Alors par exemple, on peut dire très simplement aux élèves, je vais vous lire une histoire et tout à l'heure je vais vous demander d'aller à votre place et de la dessiner. Et j'aimerais bien que sur votre dessin, on retrouve le personnage principal de l'histoire. Vous voyez, quand vous faites ça, vous êtes en train de mettre en projet une activité, lui donner du sens et permettre à l'élève dans cette phase de prise d'information de dire ok, ah, donc c'est ça que je vais devoir faire durant l'activité. Donc premier temps, prise d'information. Deuxième temps, alors l'enseignante lit l'histoire aux enfants et les enfants, s'ils ont bien compris les enjeux, ils sont en train de faire un travail de représentation mentale de l'histoire parce qu'ils sont déjà dans le projet de dessiner l'histoire. Donc vous voyez, ils sont cognitivement beaucoup plus impliqués que si l'enseignante n'avait pas mis en projet l'activité. Donc deuxième temps, traitement de l'information, je traite l'information de l'histoire que j'entends avec un projet d'utilisation. J'en fais quelque chose déjà dans ma tête parce que je suis dans un projet d'utilisation. Puis troisième temps, l'expression de la réponse, les élèves vont aller à leur place, dessiner ce qu'ils ont compris de l'histoire, notamment le ou les personnages principaux. Vous voyez, ces trois temps avec une activité très simple comme ça, elles permettent un engagement cognitif beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite de l'enfant. Et puis bien sûr, après ça, l'enseignante, elle peut engager une discussion métacognitive avec ses élèves. Alors comment vous avez fait, on va reprendre le dessin de plusieurs enfants, on va en discuter ensuite. C'est ça le tiers du temps où on pose les crayons. Ok, maintenant, on va parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai lu l'histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous étiez à votre place et que vous avez dessiné l'histoire ? Je vois que vous n'avez pas fait les mêmes choix des personnages. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé à choisir ce personnage-là plutôt que celui-là ? Et toi, je vois que t'as dessiné un élément là qui n'apparaît pas sur les autres dessins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces trois temps, elles permettent d'arriver ensuite à un travail métacognitif d'explicitation, de verbalisation, même avec des élèves très jeunes comme en maternelle. Merci pour cet exemple. Alors, moi, je ferai le lien et j'aurais envie de proposer aux collègues d'aller faire des recherches, notamment sur ce premier temps, sur les travaux d'André Tricot sur l'engagement dans la tâche. En tout cas, c'est le lien, moi, que je fais, cette nécessité à savoir comment s'engager dans la tâche et ce que je dois faire pour être réellement engagée cognitivement dans la tâche que l'enseignant me propose. C'est ça, c'est ça. D'avoir l'objectif, déjà, vers quoi je veux orienter mon attention parce que je suis au clair avec l'objectif attendu. Je vous montre un autre exemple dans un domaine qui est éloigné de celui-là. L'année passée, je me suis retrouvé avec des parents d'un élève que j'avais en appui pédagogique dans le cadre de l'enseignement spécialisé et puis l'enseignante. Et puis l'enseignante dit aux parents « Écoutez, votre enfant ne prépare pas bien ces mots d'orthographe. » Avec une élève de 6-7 ans qui devait préparer une dizaine de mots pour préparer l'orthographe lexicale. Donc l'écriture des mots, une dizaine de mots. Et pour ça, elle recevait une feuille sur laquelle elle avait à gauche les 10 mots et puis ensuite des lignes sur lesquelles elle devait réécrire, recopier. Et puis l'enseignante dit « Mais elle ne prépare pas d'après moi ces mots ? » Puis la maman dit « Mais non, mais non, c'est long, c'est laborieux, on prépare, on prend du temps pour ça. » Sur ce, l'enseignante, elle va chercher la feuille de l'élève, la feuille de préparation. Et puis le cahier de dictée. Effectivement, il y avait beaucoup d'erreurs sur la dictée. Et puis là, la maman dit « Mais vous voyez bien qu'on a préparé. » Et puis l'enseignante ouvre le cahier de dictée et dit « Mais vous voyez bien que votre enfant ne s'est pas orthographié correctement. » la maman nous dit « Ah, parce qu'en plus, il faut savoir écrire. » C'est-à-dire que pour la maman, c'est un exercice d'écriture. Le signe, c'était recopier trois fois le mot et il n'y avait pas un objectif clair de restitution pour s'approprier l'orthographe des mots. Donc, ça paraît surréaliste ce que je vous dis là. Mais ça, c'est un exemple parmi des dizaines voire des centaines d'autres que je pourrais vous donner. Quand on commence à parler du quoi, du pourquoi et du comment, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre, là en l'occurrence, les parents, l'enfant et l'école. Donc, si l'enseignante, mais peut-être qu'elle l'a fait, en tout cas, l'enfant ne l'avait pas compris, avait expliqué qu'on recopiait trois fois le mot mais que ce n'était pas une copie pour une copie, c'était une copie pour justement faire ce travail de prise d'informations, de traitement de l'information et d'expression de la réponse. Vous voyez qu'on retrouve les trois temps. Tout à fait. Je prise d'informations au moment où je recopie trois fois les mots, je suis en train de prendre de l'information sur l'orthographe des mots. Deuxième temps, je vais devoir faire une représentation mentale visuelle pour l'orthographe de l'écriture des mots. Troisième temps, je retourne la feuille et je réécris sur une feuille blanche une quatrième fois le mot parce que je vérifie si effectivement je l'ai bien mémorisé. Vous voyez qu'on retrouve les trois temps les mêmes trois temps que pour l'exemple de la lecture d'un texte en maternité. Pour la question de l'orthographe, vous voyez que ces trois temps du schéma de fonctionnement cognitif que je présente dans le livre peuvent s'appliquer à n'importe quelle tâche. Et ça, pour l'enseignant, c'est assez simple à mettre en œuvre puisque ça marche pour n'importe quelle tâche. Je peux le faire pour n'importe quelle tâche à l'école. Intéressant effectivement de garder ce schéma-là et de l'appliquer et de se dire tiens, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais sur ces trois temps ? Oui, d'ailleurs, le bouquin que vous présentez aujourd'hui, c'est une réédition d'un bouquin que j'avais écrit, ça fait dix ans. D'accord. Et je présentais le schéma de fonctionnement cognitif avec ces trois temps, ça fait déjà dix ans, mais je le présentais dans la partie théorique du début. Et là, je l'ai repris comme étant le fil rouge de tout l'ouvrage et même dans la deuxième partie qui est plus didactique où je traite du français, de la lecture, des mathématiques, je reprends le même schéma qui est devenu vraiment le fil rouge. Parce qu'à l'étage, depuis dix ans que j'utilise ce modèle-là, je me rends compte qu'il est simple à mettre en or et il est pertinent pour accompagner les élèves. Avant de donner peut-être la parole à Mickaël, j'aurais bien envie de revenir sur ce tiers du temps et d'interroger les collègues qui sont là et qui puissent nous partager ce que ça évoque pour eux, ce tiers de temps à parler de ce qui se passe dans l'activité, de ce qu'on en apprend, de comment on s'y met, est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous faites vous au quotidien ? Alors, peut-être pas sur le tiers du temps, mais quelles sont les activités, les routines que vous avez pour parler de ça ? Mickaël ? Alors, je relais déjà non pas la question, mais la remarque de Fadila qui nous dit du coup l'importance de l'élaboration de la consigne dans la tâche demandée. c'est finalement quelque chose qui doit nécessiter du temps de préparation. C'est vrai qu'on se focalise souvent sur les documents qu'on doit mobiliser, ce qu'on attend de l'élève, mais aussi la façon dont on le demande. Finalement, la formulation de la consigne est quand même très importante. Et moi, finalement, tout ce que vous nous avez apporté, je le relis aussi à d'autres situations d'apprentissage où on voit bien toute la nécessité parfois d'aller chercher cet engagement cognitif. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge énormément depuis quelques années en classe, c'est l'utilisation de la vidéo. Alors, que ce soit en situation de classe inversée ou tout simplement dans l'idée de mobiliser une vidéo comme support de cours ou comme archive dans un cours, on s'aperçoit de plus en plus qu'on a des élèves très passifs. Et ce qui est toujours très contradictoire parce qu'on nous, parfois, on nous rappelle à quel point nos élèves ont été biberonnés à la vidéo, ils ont un téléphone portable très, très tôt, ils ont l'habitude de regarder les réseaux sociaux, les petites capsules. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ça se traduit aussi par une posture très, très passive alors qu'ils oublient que parfois, quand on leur met une vidéo sous le nez en classe, le but n'est pas de les transformer en spectateurs, le but est de les transformer en citoyen qui va analyser l'image. Et là, on se rend compte en tant qu'enseignant qu'il faut l'expliciter, il faut leur dire voilà, je vais vous passer une vidéo mais par contre, j'attends de vous à la fin une restitution, une utilisation des connaissances dans une autre tâche. Et donc, on sent bien ces petites choses-là qui apparaissent. il y a une autre situation également qui m'est tout de suite venue à l'esprit en vous entendant, c'est aussi ce qui est proposé autour des escape games. C'est-à-dire, quand on suit des formations qui sont proposées sur les escape games par différents collectifs d'enseignants aujourd'hui, ils rappellent sans cesse que ce qui est important dans la réalisation d'un escape game, ce n'est pas tant l'escape game ou la phase de discussion derrière. Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on l'a fait ? Pourquoi certains sont partis dans cette direction ? Pourquoi d'autres sont partis dans cette direction ? Comment vous vous sentez à la fin ? Qu'est-ce que vous avez appris à partir de cette expérience ? Et finalement, c'est exactement ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup de votre intervention. Ça me parle énormément, notamment la question de la vidéo et de la passivité. C'est vrai que la vidéo, en soi, n'est pas un bon support d'apprentissage. il y a toute une série d'études qui montrent qu'en soi, on peut être très passif puisque les images défilent et ça n'engage pas de traitement cognitif de la part de l'élève, à moins que, comme vous le disiez, il y ait vraiment un projet. Je visionne cette vidéo avec un projet clair d'apprentissage. Sinon, effectivement, ce n'est pas un bon support. Il y a des recherches que tu as menées, ça fait quelques années, sur l'utilisation de la télévision, par exemple, aussi, où on voit que c'est un mauvais support d'apprentissage. Même les bonnes émissions, même les émissions qui sont bien faites, culturelles, les documentaires, etc., n'engagent pas nécessairement l'élève. Je vous donne l'exemple d'une étude que j'avais lue sur la question notamment de la motivation scolaire. on présente à des élèves un thème d'histoire sur la vie des hommes préhistoriques. Et on fait ça avec une population témoin, une population d'élèves qui travaillent de manière plus traditionnelle. Alors, la population d'élèves qui travaillent de manière traditionnelle travaille avec des ouvrages, des documents qu'on analyse, des fiches, des questions, etc., de manière très classique autour de la manière dont vivent les hommes préhistoriques. Et puis, dans la classe parallèle, on va mettre en place un didacticiel qui est très bien fait sur lequel les élèves peuvent travailler à plusieurs. C'est interactif, donc ils déplacent des petits personnages, ils peuvent faire du feu, ils peuvent partir à la chasse avec les hommes préhistoriques, etc. Donc, très interactif. Quel constat on fait à la fin de l'expérience ? D'une part, c'est que les élèves qui ont travaillé avec le didacticiel ont travaillé plus longtemps parce qu'ils étaient motivés. Ils disent avoir été plus motivés par rapport à l'activité, mais constat assez étonnant, malgré ça, ils ont moins appris. C'est-à-dire que quand on a testé les savoirs dans les deux classes, on s'est rendu compte que le travail plus traditionnel avait mieux porté les élèves vers les apprentissages. Ça, c'est troublant parce qu'on peut se dire mais ils sont plus motivés, ils passent plus de temps, c'est ludique, c'est interactif et ils apprennent moins. L'hypothèse qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est justement ce que vous disiez là, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait passifs même derrière un didacticiel qui est bien fait, c'est-à-dire que vous pouvez être happé par la dimension ludique, interactive et vous pouvez rester en surface de l'activité sans vous engager cognitivement dans des apprentissages et à la fin, vous allez avoir beaucoup de difficultés à répondre à des questions très précises sur la manière dont les hommes préhistoriques font du feu, chassent, se nourrissent, se défendent contre les animaux sauvages, etc. C'est une recherche qui m'avait beaucoup questionné parce qu'on est beaucoup maintenant effectivement dans des outils interactifs, dans des vidéos, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on les exploite de manière à vérifier que les élèves aient un réel engagement cognitif dans la tâche. Oui, ce n'est pas l'activité qui fait apprentissage, c'est comment on la met en scène en tant qu'enseignant et c'est bien l'objet de la pédagogie, c'est d'utiliser un format mais au service d'un apprentissage et du coup c'est intéressant finalement de faire le lien et je trouve que cette histoire de la vidéo fait vraiment le lien, c'est que le support vidéo ne promet pas l'apprentissage, par contre la vidéo dans un scénario pédagogique avec une consigne, avec explicitement un engagement cognitif à proposer à ses élèves, là, on peut en faire un support d'apprentissage. Et puis avec un tiers du temps, on revient sur le tiers du temps, avec un tiers du temps où on éteint l'ordi, on ferme le TBI et puis on en parle, on dit ok, alors vous avez joué pendant un quart d'heure avec cette activité-là, vous en retirez quoi en termes de savoir. Et là, il y a toute la dimension qu'on a encore peu discuté aujourd'hui, c'est la dimension de la mémorisation, c'est-à-dire que certains auteurs disent que la mémorisation à l'école, c'est le maillon faible de l'école. Et moi, je crois aussi que c'est le maillon faible, c'est-à-dire que pendant quelques décennies, on a beaucoup orienté l'école vers la compréhension. Alors, c'est très bien, évidemment, qu'il faut comprendre ce qu'on fait à l'école, mais il y a toujours un temps nécessaire à la mémorisation, c'est-à-dire installer ce que j'ai compris en mémoire à long terme. Dans le schéma de fonctionnement cognitif que je propose, il y a les trois temps, prise d'information, traitement, expression de la réponse, mais dessous, il y a toujours la dimension de la mémorisation qui est le support à ce travail de prise d'information, de traitement de l'information et d'expression de la réponse. Parce que ce travail en trois temps, vous le faites nécessairement à partir de ce que vous avez engrangé en mémoire à long terme. Donc, il y a un jeu entre le travail de compréhension et puis le travail de mémorisation qui sous-tend ce travail de compréhension. C'est complémentaire la compréhension et la mémorisation. Donc, dans cet exemple d'histoire, à un moment donné, il faut discuter aussi avec les élèves de ça. Vous allez retenir quoi de ce que vous avez compris à travers cette activité autour de la vie des hommes préhistoriques ? J'aimerais que vous reteniez trois manières dont les hommes préhistoriques se nourrissaient, par exemple. Ça, on le pose. Alors, ça peut paraître un peu réac comme discours, mais moi, je crois vraiment qu'on perd notre temps à l'école si on n'aménage pas en classe. Il ne s'agit pas de déléguer à la maison ce travail de mémorisation. Si on n'installe pas en classe, dans ce tiers du temps, des activités de mémorisation. Mais, c'est de savoir ce que je dois faire en tant qu'élève pour mémoriser et ce que l'enseignant doit faire pour aider l'enfant à mémoriser. On va y venir à ces stratégies, on va avancer parce que c'est vrai que tout est passionnant. Je crois qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps que notre heure. Moi, je veux bien juste du coup, peut-être le faire à ta place, relayer ce que dit Fanny sur du coup, ça prend plus de temps. Mais du coup, moi, je reviens à ce que vous disiez un tiers du temps à en parler. Donc, je veux bien que vous donniez un peu vos réactions et je voulais que… Ah oui, si ! En réaction ou en tout cas en complémentarité de ce que vous venez de dire, ça fait le lien avec ce que Marie-Camille mercredi dernier nous disait sur cette mémorisation et finalement sur le soulagement que ça apporte à la mémoire de travail. Ah oui ! Voilà ! Et on va venir à toutes ces stratégies et on va parler de mémorisation. Mais j'essaye de faire le lien avec tous les intervenants qui sont intervenus depuis deux semaines et finalement… Juste la question du temps… Oui, allez-y, pardon. Juste la question du temps. Juste la question du temps, c'est une question récurrente. Quand je donne des fonctions sur l'accompagnement stratégique, elle revient tout le temps cette question-là. La question, c'est est-ce que ce tiers du temps, c'est du temps perdu ou pas ? De nouveau, on peut se référer aux études qui montrent qu'au contraire, les enfants apprennent mieux, mémorisent à plus long terme si on utilise ce temps-là. Autrement, qu'est-ce qui reste ? Souvent, je pose la question aux enseignants ou à mes étudiants à la haute école pédagogique, je dis, mais qu'est-ce qui vous est resté de vos 20 ans d'études ? Si on prenait un bloc-notes maintenant, et puis que vous notiez tout ce qu'il vous reste de vos savoirs en histoire, en géographie, en mathématiques, en grammaire, qu'est-ce qui vous reste à la fin de tout ça ? Franchement, le constat, il n'est pas très positif. C'est-à-dire que mes étudiants à l'HEP, ils sont assez lucides sur finalement tout le temps qu'ils ont engagé dans des activités de compréhension et finalement, le peu qu'il leur reste de tout ça. Donc, de nouveau, la question du temps, c'est qu'on n'a pas le choix. On doit accorder un tiers du temps à ces activités métacognitives pour que nos élèves apprennent. De nouveau, on n'est pas en train de mettre une cerise sur le gâteau. C'est le gâteau ce que je vous dis là. C'est le cœur même de nos travails d'enseignants. Ce n'est pas un artifice, ce n'est pas une nouvelle mode. On est au cœur des apprentissages de nos élèves. Allez, on parle stratégie parce qu'il nous reste dix minutes, même si on dépasse cinq minutes. Mais j'aimerais bien qu'on fasse l'inventaire de ces stratégies et notamment la dernière question qui traitait de la consigne, du texte. Je trouvais intéressant qu'on y aille. Donc, allons-y. Quelles stratégies sont au service de ces apprentissages ? Oui. Alors, on peut prendre l'exemple des consignes puisque c'est quand même une difficulté importante qu'ont les élèves. Et je vais reprendre l'exemple des consignes avec les trois temps. Je vais plutôt partir sur une consigne écrite, mais on pourrait faire le même travail avec une consigne aurelle. Qu'est-ce qui se passe quand l'élève est face à une consigne écrite ? Alors, le premier temps qu'il faut absolument travailler avec les élèves, c'est la nécessité de lire la consigne. Il y a quand même pas mal d'élèves qui se dispensent de la lecture de la consigne, qui émettent une hypothèse sur ce qu'il faut faire dans cet exercice-là en se dispensant de la lecture des consignes. Donc, déjà, tout un travail métacognitif sur le sens que ça a de lire la consigne. Une fois qu'on a fait ça, la prise d'information dans la consigne, c'est quoi ? Alors, d'abord, c'est un travail de lecture. Il s'agit de lire la consigne. Mais c'est un travail de lecture qui est très, très différent de la lecture d'un texte narratif, par exemple. On est dans un autre type de texte. C'est un texte injonctif. La difficulté dans la lecture de la consigne, c'est la forte densité d'information que vous avez. Vous avez très peu de mots, mais tous les mots sont importants. Quand c'est la consigne en tour, en rouge, dans les phrases suivantes, les verbes qui sont à l'imparfait, vous avez dans cette petite consigne déjà cinq ou six informations. Vous n'arrivez pas à les capter en une fois. Et là, on peut parler de la mémoire de travail, c'est-à-dire que la mémoire de travail de l'enfant, donc cette mémoire qui est activée au moment même où je lis la consigne, elle est vite à saturation. Dans cette phase de prise d'information, si je lis cette consigne-là en une fois, je ne vais pas pouvoir la traiter correctement. Donc, étape de prise d'information, conseiller vivement à nos élèves de lire deux, trois, quatre fois la consigne avant de s'engager dans l'activité. Une seule lecture, c'est très souvent insuffisant. Par exemple, entoure en rouge le verbe, si vous lisez deux fois ça, vous pouvez en faire une seule information, c'est-à-dire que vous visualisez le crayon rouge qui entoure les verbes. Ça ne vous fait déjà plus qu'une information. Mais la première fois que vous lisez ça, vous avez trois informations à traiter. Donc, les lectures multiples permettent de regrouper plusieurs informations en des séquences de sens dans la consigne et puis ensuite à pouvoir traiter correctement la consigne. Première étape. Deuxième étape. OK, alors je lis la consigne. Vous voyez bien que très rapidement, au moment du traitement de l'information, je vais pouvoir avoir des difficultés de vocabulaire, par exemple. Alors, OK, on parle des verbes à l'imparfait, mais c'est déjà quoi l'imparfait ? Et puis, on me dit par exemple d'identifier. Mais c'est quoi identifier ? Donc, on voit que dans le traitement de l'information, l'élève va devoir se dire, OK, j'ai lu cette consigne, est-ce qu'elle résonne dans ma tête ? Est-ce que je peux m'en faire une représentation mentale cohérente ? OK, je vais devoir prendre un crayon rouge, je vais devoir identifier les verbes à l'imparfait. Ah oui, c'est quoi déjà l'imparfait ? Ah oui, on avait travaillé ça avec l'enseignant l'autre jour, on voit bien les trois temps, le passé, le présent, l'avenir, etc. Ça se situe bien dans le passé. Oui, puis j'ai dû d'ailleurs mémoriser les terminaisons des verbes à l'imparfait, AIS, AIS, AIT. Vous voyez, dans cette deuxième étape de traitement de l'information, il y a un jeu qui se fait, comme je vous disais tout à l'heure, entre la prise d'information, la lecture de la consigne elle-même, et puis le traitement de l'information en lien avec la mémoire à long terme et ce qui sous-tend la compréhension. Puis le troisième temps, là je me mets au travail, c'est-à-dire que, OK, là je prends mon crayon rouge, je lis la fraise et je vais devoir identifier les verbes à l'imparfait et l'entourer puisque c'est la consigne qui m'est demandé c'est bien entouré. Vous voyez que dans la consigne aussi, souvent il y a ce que j'appelle moi le verbe consigne, bif, tresse, entoure, surligne, identifie, effectue, qui sont vraiment un vocabulaire spécifique à travailler entre elles. Quel est le vocabulaire de la consigne ? Donc vous voyez, par rapport à cet exemple de la lecture de la consigne, tout le travail hyper intéressant qu'on peut faire avec nos élèves d'explicitation, de verbalisation, d'objectivation de ces trois temps par lesquels on ne passe nécessairement vous échapper à aucun de ces temps quand vous lisez une consigne. Et ce que vous proposez, c'est que finalement cette réflexion-là va anticiper les difficultés qu'un élève pourrait rencontrer, donc aider les élèves les plus fragiles, mais donner aussi des clés de compréhension à nos élèves qui le font de façon implicite parce qu'ils ont le code scolaire au biberon et ça revient à une réflexion que Mickaël aurait pu faire en début de live sur le fait qu'il y a des élèves qui sont nourris comme ça à la maison et qui savent quoi faire quand on les met, on leur donne une consigne, ils savent quoi faire et d'autres qui n'ont pas cette chance-là ou cet environnement-là. Il faudrait même vérifier auprès des élèves qui réussissent bien s'ils sont parfaitement au clair des enjeux d'apprentissage, le quoi, le pourquoi, le comment ou simplement s'ils ont compris un petit peu ce qui se joue à l'école. Parce qu'on peut aussi jouer à la devinette en tant que bon élève, on sait très bien ce qu'il faut faire à un moment donné pour réussir. et ça va être tout à fait indépendant de la qualité des apprentissages. Moi, je connais des bons élèves entre guillemets qui apprennent assez peu mais qui apprennent assez bien paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils ont compris les ficelles du même élève, ils vont pouvoir les activer mais sans nécessairement apprendre beaucoup. Tous les élèves qui travaillent pour les notes, pour la réussite, pour le diplôme et puis finalement une fois que l'examen est passé, ils oublient complètement ce qu'ils ont appris. Donc, on peut paradoxalement avoir des bons élèves qui apprennent. C'est étonnant de dire ça, c'est un peu provocateur peut-être de lire comme ça mais c'est pour ça que ce travail de verbalisation, d'explicitation est autant utile pour les élèves qui réussissent bien que pour les élèves en difficulté. Et ce que vous proposez finalement, c'est de construire des fondations, des piliers très solides qui permettent tout au long de sa vie d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, même si j'ai oublié certains savoirs appris à l'école primaire en histoire, par exemple, j'ai les piliers nécessaires pour me dire « Ok, j'ai envie d'apprendre plus de choses sur l'histoire parce que je suis passée à côté pendant mon cursus scolaire mais j'ai des bases, je sais comment lire, je sais ce qu'il faudrait que je mette en mémoire et donc j'ai les bases, j'ai les fondations. » Je vous disais que j'avais repris des études à 30 ans et là, avec beaucoup d'angoisse par rapport à mes capacités de pouvoir me remettre. Moi, dans 30 ans, ça me paraît très jeune mais à l'époque, je me disais « Mais à 30 ans, je vais être capable de repartir à l'université, réétudier, passer des examens » et c'est là que j'ai commencé à lire des ouvrages sur la mémorisation, sur la compréhension, sur ce qu'on devait faire et je les ai utilisés à 30 ans. Mais je me suis gâchie de n'avoir pas eu ces outils-là avant alors que j'avais fait une scolarité normale, j'avais assez bien réussi à l'école. Comprendre la manière dont j'engageais mes processus intellectuels pour comprendre et pour mémoriser. Et encore maintenant, quand je lis un ouvrage pédagogique, quand je travaille avec mes élèves en difficulté, je suis tout le temps en train d'utiliser à mon âge ces stratégies-là pour mieux fonctionner cognitivement en fait. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour mais il y a Mickaël qui avait… Je pense que c'est toi qui as mis cette question additionnelle sur qui apporte ces stratégies et je trouve que c'est intéressant finalement de terminer là-dessus. Effectivement, la question que je me pose c'est à quel moment… Alors, on comprend bien qu'en fait, il faut le faire tout le temps mais à la lecture de votre ouvrage, moi, j'ai aussi compris qu'il y a finalement une progression qui est envisageable dans l'apprendre à apprendre. Il y a différentes stratégies qui peuvent se succéder les unes derrière les autres et finalement, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous manque. C'est-à-dire, vous l'avez dit au début de ce live, ça fait des décennies qu'on parle maintenant de l'apprendre à apprendre mais finalement, comme le disait Fanny tout à l'heure, ça prend du temps. Ça prend du temps souvent qui est en opposition avec les programmes, le curriculum, les examens, etc. Donc finalement, qui doit le faire ? Quand est-ce qu'on doit le faire ? Et est-ce qu'on peut envisager un jour qu'on ait une progression des compétences autour de l'apprendre à apprendre ? Oui, c'est une excellente question. Je travaille parfois avec des établissements scolaires où tous les enseignants sont présents. C'est-à-dire, des enseignants qui travaillent avec des enfants de 3-4 ans avec des enseignants qui travaillent avec des adolescents. Et on a essayé dans certaines écoles effectivement de faire ce travail-là. Dans le schéma de fonctionnement cognitif que je présente dans le bouquin, il y a 6 ou 7, un processus exécutif et puis il y a une vingtaine de processus cognitifs et on a essayé dans certaines écoles de dire mais qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire au tout début ? Et puis, comment on pourrait engager des processus peut-être métacognitifs ou cognitifs un peu plus complexes au fur et à mesure de la progression dans la scolarité ? Et ça, je pense que c'est une piste excellente. C'est-à-dire que si on arrivait à avoir une cohérence d'ensemble dans une école, c'est magnifique parce que le risque sinon, c'est que vous avez un enseignant de 5e qui est passionné par ces questions-là qui va les aborder durant toute l'année scolaire et puis ensuite, l'enseignant qui suit ou l'enseignant qui précède ne fait pas ce travail-là. Et l'élève, c'est difficile pour lui de chaque fois comprendre quels sont les enjeux d'apprentissage dans les tâches. Donc, l'idée, c'est effectivement ce que vous suggérez là, il me semble, c'est vraiment de faire une réflexion plus globale sur le fonctionnement des établissements et une progression comme ça d'un apprentissage des compétences cognitives et métacognitives. Oui. Excellent. J'ai l'impression, sauf erreur de ma part, qu'on ait passé par tous les points qu'on s'était donnés dans notre préparation. Pas forcément dans l'ordre, mais de l'avoir séparé, voilà, c'est toujours rassurant de se dire qu'on avait fait des choix et vous aviez fait des choix de mise en avance sur cette préparation. Et je crois que le contrat a été rempli. Peu de questions de votre part dans le chat. J'espère néanmoins que vous avez trouvé inspiration à la fois intellectuelle et concrète et des pistes concrètes d'action dans vos classes. En tout cas, pour moi, c'était assez explicite, structuré et structurant. On veut bien vos retours. Alors, je crois que Léa a été identifiée comme la gagnante de votre ouvrage. Donc, Léa, bonne lecture et puis, tu nous raconteras du coup ce que tu auras mis en place. En tout cas, est-ce que vous avez, pardon Pierre, un dernier mot à dire ? Quelque chose qu'on aurait oublié ? Un dernier message que vous voudriez passer en cette veille de rentrée, pour nous en tout cas, en France ? Et après, Mickaël, un mot de la fin si tu en as un. Pierre ? Oui, peut-être une dernière remarque. cette dimension stratégique, elle doit être, on pourrait dire, consubstantielle au travail de l'enseignant. Moi, je suis contre une approche qui serait, alors OK, maintenant on fait des maths et puis après, on ouvre une deuxième heure où on fait des stratégies, des méthodes de travail ou bien on fait une heure où je vous explique comment fonctionne la mémoire. Moi, je crois qu'il faut vraiment imbriquer ces deux dimensions-là. C'est-à-dire que quand je fais des maths, je fais des stratégies mathématiques. Quand je fais de la lecture, je fais de l'explicitation de ce qu'est une inférence, de ce qu'est comprendre en lecture. Quand je réalise une tâche écrite, je travaille aussi cette dimension stratégique-là. Donc, de tout le temps l'articuler avec l'enseignement. Il ne s'agit pas de rajouter une nouvelle discipline qui serait des stratégies, mais vraiment de travailler tout le temps avec ce quoi, ce pourquoi et ce comment. Merci pour ce point d'orgue. Mickaël, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Merci beaucoup. Et effectivement, je rebondis sur cette dernière remarque. Pour moi, c'est vraiment l'apport essentiel de votre travail et de ce live. C'est-à-dire, finalement, il ne s'agit pas de proposer quelque chose de trop globalisant non plus. L'idée, c'est de se dire que finalement, il y a juste quelques petits leviers qu'on peut activer dans nos cours au quotidien sur la façon de penser la consigne, sur la façon dont on organise les temps dans une séance. Et à chaque fois, vous avez parlé de 5 minutes, de 15 minutes. Et finalement, c'est par ces micro-organisations-là qu'on peut réussir à provoquer un engagement cognitif, qu'on peut réussir à donner du sens aux apprentissages pour reprendre cette expression qu'on a utilisée lors de ce live. Donc, merci. C'est exactement ça. Merci de votre conclusion. Et finalement, en guise de dernière conclusion, c'est s'approprier, nous, en tant qu'enseignants, vos trois questions sur le quoi, pourquoi et comment tout le temps. Et de faire des liens dans nos préparations au quotidien avec nos élèves. Et je crois que toutes les stratégies qu'on propose à nos élèves, on peut se les approprier pour aller vers plus d'efficience dans notre travail. Les trois questions et les trois temps. Vraiment articulés, les trois questions et les trois temps. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous toutes et tous qui étaient dans le chat. Merci à Adrien d'avoir opéré ce tirage au sort. Bravo, Léa, pour l'ouvrage. En message privé, je veux bien que tu nous envoies tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer l'ouvrage s'en est fini de cette saison de live préparation de rentrée. On reprendra, je pense, la semaine prochaine ou dans deux semaines et notamment sur un live sur les sciences cognitives à l'école avec Laurence Berthier et NIEEN, dont je ne me souviens plus et désolée du nom, qui nous parlera de comment installer ces pratiques métacognitives dans la classe. On pourra encore faire un peu plus de liens. On revient en boucle sur certains sujets. Merci, merci beaucoup. Merci Pierre de votre intervention. Merci. Merci Michael de ta présence avec nous et à très bientôt.